Thomas, de Sainte-Terre. Sainte-Terre, c'est pas long de chez nous. On salue, les gens de Sainte-Terre. Ma conjointe de fait et moi avons tous les deux un testament et nous sommes propriétaires d'une maison avec une hypothèque dont je suis responsable à 60% et elle à 40%. Chacun est responsable de ses dettes personnelles. Première question. Nous voudrions savoir si un contrat de vie commune nous serait nécessaire en cas de séparation. Là, il y a un élément que je n'ai pas, Thomas, parce que vous me dites que vous êtes responsable de l'hypothèque. Donc, ça, c'est une chose. Donc, qui paye la dette? Vous en payez 60% et votre conjoint de 40%. Mais là, vous dites que vous êtes propriétaire à deux. Est-ce que c'est dans la même proportion ou si c'est propriétaire 50-50? Donc, ça, c'est un élément important parce que si c'est comme ça, oui, vous devez faire une entente, une convention de vie commune parce qu'à la séparation, on fait quoi, là? Avec celui, avec vous qui avez payé plus, est-ce qu'elle vous doit de l'argent? Bref, il y a un paquet de trucs à régler dans ça. Et vous avez une deuxième question. À quoi peut servir un contrat de vie commune sur le plan légal sinon à protéger les deux parties dans l'union? Martine va vous mettre, elle est déjà partie en voire avec ça, Martine est plus vide que moi, là. Le programme en ligne sur les mariages parce que là-dedans, j'explique, oui, aussi, la convention d'union de vie parce que ce que vous pouvez faire dans une convention de vie commune ou d'union de vie, c'est la même chose. Vous pouvez dire, malgré le fait qu'on n'est pas mariés, je veux que quelques trucs des gens mariés s'appliquent à nous. Donc, le patrimoine familial, vous pouvez l'adapter à vous, un paquet d'affaires. Donc, l'idée, effectivement, c'est de protéger le ou la conjointe défavorisée économiquement, souvent c'est ça, en cas de séparation. C'est à ça que ça sert une convention d'union de vie. Et chaque contrat est différent. Donc, il faut vraiment s'asseoir, regarder votre situation. Moi, je pense, avec la convention d'actionnaire, ça, c'est le contrat. Je pense que c'est plus unique encore que la convention d'actionnaire. C'est un contrat vraiment unique à chaque couple qui passe dans le bureau du notaire. Voilà. Et oui, conférence virtuelle, j'oubliais, Thomas, j'ai aussi une conférence virtuelle sur les futurs conjoints de faits, sur les conjoints de faits. Mais j'ai ça. Le lien est déjà là. Martine l'avait mis tout à l'heure. Donc, c'est aussi quelque chose qui pourrait vous aider à vous faire une tête, une tête, oui, sur le contenu de cette fameuse convention d'union de faits ou de vie commune. Je vous invite, je vous invite, oui, à partager cette chronique si vous l'avez aimée, si vous pensez qu'elle peut rendre service à d'autres personnes que vous. Je vous invite à visiter mon site internet mariejosée-saint-laurent.com où tous mes services sont là. Je vous invite aussi à visiter mon site internet de maisondédition-saint-laurent.com où mes ouvrages sont offerts. Et en primeur, je vous annonce que je serai sur scène du 22 novembre au 20 décembre, inclusivement, les mardis soirs, 19h, à Amos, au bar Auchac. Et ma chaufférence, c'est pas un show, c'est pas une conférence, c'est une chaufférence, s'intitule « Vaut mieux en rire avant de partir ». Donc, les billets sont en vente sur Eventbrite. Et vous regarderez mes pubs, là, j'ai fait plein de pubs, j'en ferai encore. Vous cliquez sur l'image pour vous procurer un billet si ça vous intéresse. Et merci d'avance de le faire. Et voilà, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501